Ok bonjour, je m'appelle Julien Husson et je vais vous parler de React ce soir. Donc avant tout on va voir ce que c'est le React s'il y a des gens qui ne connaissent pas ici. Alors déjà c'est un framework ou une librairie qui est pour faire du frontend donc du web. Alors c'est un gros débat en ce moment, est-ce que React est un framework ou est-ce que c'est une librairie ? C'est une bonne question parce que beaucoup de Julien disent que c'est une librairie parce qu'elle a peu de fonctionnalités, elle n'a pas de routeur par exemple intégré dedans par rapport à Angular qui intègre beaucoup de choses. Mais c'est aussi un framework parce que sans React on ne peut rien faire. Si on code du React on ne pourra pas s'en desserre. Donc c'est une très bonne question. Moi je pense que c'est un peu un framework lite, c'est un framework mais qui intègre peu de choses ce qui est pas mal et ce qui est aussi des inconvénients. Par exemple il faut choisir nous-même sa stack, on doit choisir notre propre routeur par exemple, ce qui peut être plus compliqué quand on démarre. C'est développé par Facebook, donc je pense que tout le monde connaît Facebook. C'est inspiré par XHP. Donc XHP c'est une ancienne librairie développée par Facebook qui était en PHP et React en fait est un clone, enfin est très largement inspiré de XHP. Donc le but de XHP c'était d'intégrer du HTML directement dans du PHP parce que tout le monde trouve CRAD. Maintenant on le fait en React et tout le monde trouve ça cool. C'est open source, c'est sous licence MIT depuis 2016 ou 2017 je crois. Donc on peut facilement l'utiliser en des projets commerciaux et ça c'est cool. Nous dans ma boîte on l'utilise par exemple. Et d'après le Stack Overflow Survey 2021 c'est le Most Wanted Framework Web. Donc c'est vraiment une techno hype que tout le monde veut faire. C'est pour ça que je vais en parler ce soir. Et du coup vous allez se dire mais à quoi ça ressemble ce truc ? Et bien je vais y répondre. On va commencer par un Hello World, la chose la plus classique quand on parle de dev. Donc on va créer un fichier, on va l'appeler foo.js, on va créer un élément, on va essayer react.createElement. On va créer une balise h1, donc un titre en HTML. On va lui passer les attributs. Donc là vous pouvez voir qu'on va lui passer l'attribut classNameGreeting. Donc on va mettre la class Greeting. Alors si vous faites du HTML, c'est un truc qui va vous choquer. C'est que normalement c'est juste class. Mais un problème en javascript, c'est que le mot clé class est réservé par le langage. Du coup on react className et renommé className. Et enfin le contenu de la balise, donc Hello World. Ensuite on fait reactDom par render, c'est à dire qu'on va rendre notre composant. Au niveau de notre div qui va s'appeler root, avec l'id root. Et enfin voilà notre composant rendu. Vous pouvez applaudir, c'est un Hello World qui est très beau. Et sachant que ma slide est en web, donc le composant c'est vraiment du React. C'est vraiment ce code là qui est rendu ici. Et là vous allez me dire, il y a un problème quand même. C'est pas très lisible. Si je dois écrire toute mon app comme ça, je suis pas sorti de l'auberge. C'est vrai. Heureusement, il est JSX. Donc JSX c'est une autre feature qui est vraiment corrélée à React. C'est très rare de faire du React sans JSX. Donc JSX c'est un nouveau format de fichier. Maintenant le fichier s'appellera plus fou.js mais fou.js. On indique à Babel, par exemple, le transpiler, de transpiler notre fichier JSX en JS pour pouvoir l'interpréter. Et on va pouvoir écrire, comme je vous l'ai dit avant, du HTML directement dans notre JS. const elements égale h1 class name égale greetings Hello World et on ferme notre balise. Et je pense qu'on est tous d'accord pour se dire que ça, c'est quand même beaucoup plus lisible et beaucoup plus utile à la version d'avant. mais elles sont identiques. Et en fait, Babel va vraiment transformer ça en la slide de d'avant. C'est vraiment identique. C'est juste un sucre syntaxique qui va permettre de faire du React beaucoup plus simplement. Toujours notre Hello World qui est rendu. Ok, c'est bien, avec ton exemple, on peut faire grand chose. C'est vrai. On va faire notre premier composant. Donc notre premier composant, ça va être un compteur. Donc counter. Qu'on va pouvoir appeler comme ça dans notre code avec accolade counter name égale foo. Quand en HTML, on commence la balise par une lette majuscule. Ça indique à JSX qu'on veut utiliser un composant et pas une balise HTML standard. On va créer notre fonction parce que tout composant en React est une fonction. On va lui donner un nom qu'on va réutiliser là. Et on va prendre en paramètre des props. Donc c'est tous les attributs HTML qui vont être passés à notre composant. Donc dedans, dans props, il y aura props.name qui sera égal à foo dans notre cas. Ensuite, on va lui mettre un peu d'intelligence, un peu de mémoire. On va utiliser useState pour avoir un état dans notre composant. Donc on l'initialise avec la valeur 0. Donc cette fonction nous fournit un tableau, un tuple de deux éléments. La valeur counter qui vaudra 0 la toute première fois. Et cette counter qui va pouvoir permettre de modifier la valeur. Donc ce 0 là. On définit une fonction, qu'on en parlera plus tard. Et enfin, on retourne du JSX. C'est ça un composant. C'est un composant React. C'est une fonction qui prend des props et qui retourne du JSX. Donc là, on a notre div. On a notre hello entre collades props.name. You clicked counter time. Donc ça, ça va être interprété. Ça, c'est du pur JS qui va être passé à notre createElement. Ensuite, on crée un bouton. On clique. On clique. On lui passe la fonction là. Donc qui va incrémenter le counter. Tout simplement. Et comme vous pouvez voir. En angular et en view, par exemple, on a des templates. Donc on va voir des ngif, etc. En React, ça n'existe pas. Vu que comme je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est transformé en createElement. On ne peut pas. Donc on va utiliser du JS. Donc là, on va simplement utiliser une ternaire. Ici, counter supérieur à 5. On affiche calmedon. Sinon, on affiche nul. Et nul, ça ne représente rien. Et là, magie. Si on clique. Et voilà. On a notre counter qui s'incrémente. Donc dès qu'on va appeler 7 counter, on va re-rendre notre composant avec la nouvelle valeur. Ok, c'est bien ton truc. Mais comment React sait qu'il faut mettre à jour le composant ? Et bien, c'est une très bonne question. React, il re-render. Donc il réappelle les fonctions si le state a changé. Donc là, c'était notre counter. Donc il passait de 0 à 1, ça a changé. Donc React savait qu'il fallait re-rendre le composant. Mais attention, React utilise le shallowEqual. Le shallowEqual, c'est l'équivalent JS de tripleEgal. C'est-à-dire qu'il va comparer deux éléments en faisant un tripleEgal en égalité forte. Si on a deux objets qui sont identiques, mais qui ne sont pas le même objet, via la référence, ce sera différent. Et ça, on va pouvoir re-rendre à l'infini à quelque chose qui a toujours la même valeur. Ou, l'autre cas au contraire, si on a un tableau, et qu'on fait un point push dans le tableau pour ajouter un élément, React ne sera pas au courant du changement, parce que la référence du tableau n'a pas changé. Et du coup, on va pouvoir changer notre valeur, mais elle ne se modifiera jamais à l'écran. Et là, on va se poser plein de questions. Donc, c'est très important le shallowEqual dans React. Et on fait souvent de l'immutabilité pour compenser ça. Et enfin, React re-render si le parent sait re-render. Donc là, on va passer sur l'exemple. Donc, le composant C, on update le state, il re-render. OK ? Le composant B, on update le state, il re-render. Mais vu que le parent C, B a re-render, c'est re-render aussi. Et donc, quand j'update A, on va update et re-render A, B et C. Mais ce n'est pas grave. Parce que déjà, premature optimization is the root of all evil. Désolé pour mon accent anglais. C'est-à-dire qu'avoir beaucoup de re-render, ce n'est pas grave. Parce que dans plein de cas, ça va marcher très bien. Et si on n'a pas de problème de perf, ça ne va rien débuguer des perfs. Ensuite, React, il a un virtual DOM. C'est-à-dire que le DOM, c'est l'état de la page actuelle dans le web. Manipuler ce DOM, c'est très coûteux. C'est ce qui est le plus coûteux en JS. Pour pallier ça, React a un DOM virtuel. Donc il y a une copie qui est gérée par lui-même. Il regarde les différences et il fait le moins de modifications possibles pour optimiser les perfs. Donc ça, c'est aussi très puissant. Ça va éviter d'avoir des modifications du DOM. Ça va limiter au maximum les modifications du DOM et augmenter les performances. Et enfin, la mémoisation. La mémo quoi, vous allez me dire ? La mémoisation. Concept très important, surtout en React. La mémoisation, c'est du cache d'une fonction. C'est-à-dire qu'on va mettre du cache sur les appels d'une fonction. Donc la fonction mémo est assez simple. Je vous ai mis le pseudo code ici. Donc on va créer une fonction mémo qui prend en paramètre la fonction qu'on veut mémoiser. On va créer une table de hachage qu'on va appeler H. Et on va retourner une nouvelle fonction qu'on appellera. Et si H de x n'est pas défini, donc x c'est le paramètre. On va mettre en cache la valeur de F de x. Et dans tous les cas, on retourne H de x. C'est-à-dire que si on appelle deux fois une fonction mémoisée avec les mêmes paramètres, ça va nous retourner le résultat sans refaire les calculs. Donc si les calculs sont coûteux, on va gagner énormément de temps. Mais attention, la fonction doit être pure. Donc une fonction pure, c'est une fonction qui pour des paramètres donnera toujours la même valeur, le même résultat et qui n'a pas d'essai de bord. Donc on peut mémoiser uniquement une fonction pure parce que si la fonction n'est pas pure, on va rappeler une fonction du cache qui n'aura pas la bonne valeur, bien sûr. ReactMemo, donc c'est une des fonctionnalités de React. On va pouvoir mémoiser un composant. Donc si le composant est mémoisé, il va être ré-render si et seulement si ses propriétés au sens state change. Et grâce à ça, on va pouvoir couper l'arbre de ré-render. Donc comme je vous l'ai dit, si on update C, il ré-render. Si on update B, il ré-render et vu que B est parent de C, il y a ré-render aussi. Mais si on ré-render A, étant donné que le composant B est mémoisé, on ne va pas ré-render B et C et donc on va gagner énormément de pertes potentiellement sur notre arbre de rendu. On a aussi une fonction qui est sympa, c'est useMemo. Donc useMemo, ça va permettre de mémoiser une valeur calculée dans notre composant. UseMemo se utilise comme ça. Donc on lui passe une fonction anonyme, avec une fonction qui serait expensive à calculer, donc difficile à calculer, qui prend A et B. Ensuite, dans un deuxième paramètre, on lui passe un tuple avec les valeurs qui vont faire rafraîchir la mémoisation. Et grâce à ça, si on appelle MemoIsValue avec toujours A et B, la même valeur, on n'aura pas besoin de leur calculer à chaque fois. Par contre, ça peut être traite, useMemo, parce que si les valeurs A et B changent très fréquemment, étant donné que le cache de useMemo est de 1, on va quand même refaire le calcul en boucle avec une overhead en plus de useMemo, donc on va plutôt aggraver les pertes pour autre chose. Donc c'est vraiment à utiliser dans de bons termes, dans de bonnes conditions. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les hooks ? Totalement, les trois commandements des hooks. Tu devras commencer par le préfixe use. Tous les hooks en React sont préfixés par use. UseState qu'on a vu, useMemo qu'on a vu, useCallback, useEffect, ils sont tous préfixés par use. Comme ça, on sait que c'est un hook. Tu ne devras pas être utilisé en dehors d'un composant ou d'un custom hook dont je parlerai tout à l'heure. Effectivement, vu que les hooks sont vraiment intégrés à React, on est obligé d'utiliser un composant. On ne peut pas utiliser useState ailleurs que dans un composant React. Ça ne marchera pas. Et tu devras utiliser le top level de la fonction. C'est-à-dire le top level, c'est le premier niveau de la fonction. Donc quand on démarre la collade, il ne faut pas mettre des hooks dans un if, dans un while, dans un bloc, etc. Pourquoi ? Parce que l'ordre est très important. Il faut que les hooks soient toujours appelés dans le même ordre. C'est comme ça que React fonctionne. Quand React fait son arbre, il va créer des composants. Et en fait, il ne peut pas savoir quel useState vous voulez. Parce qu'on ne le donne pas de non. Donc il va faire sur l'ordre d'appel. Donc si on appelle useState deux fois, il saura que le premier c'est un, le deuxième c'est deux, le troisième c'est cinq. Et c'est comme ça que React sait quel state appartient à quoi et quel state est quoi. C'est-à-dire que si ce composant est toujours rendu à cette place, il aura toujours ces trois states-là. Par contre, s'il est supprimé et déplacé ailleurs, React ne saura pas que c'est le même composant. Et il va tout supprimer et repartir du début. Qu'est-ce que je voulais de plus ? Bonne question. J'ai oublié, c'est pas grave. Les custom hooks. Ce qui est très puissant avec les hooks, c'est qu'on va pouvoir créer nos propres hooks. Super puissants. C'est-à-dire que imaginons qu'on ait besoin souvent, dans plusieurs endroits dans notre composant, de récupérer le currentUser. Donc le user authentifié. On va pouvoir créer un hook. C'est juste une fonction qui commence par un use. UseAuth, par exemple. On va créer un user dans un state. On va faire de la magie noire pour récupérer notre user et le mettre dans notre state. Et ensuite, on va le retourner. Ensuite, on pourra l'utiliser partout dans notre app. Et on va pouvoir, comme ça, agréger plein de codes métiers dans des fonctions et les réutiliser facilement. Il ne vous reste plus qu'à utiliser votre imagination pour créer des hooks. En fait, je vous ai menti. React, au début, je vous ai dit que c'est un framework web, mais c'est pas vrai. React, c'est plus que ça. Tout dépend du renderer qu'on utilise. Je vous ai beaucoup parlé de React DOM au début, et donc React dans le web. Mais en fait, il y en a plein d'autres. Donc il y a React Native, si on veut faire des applications Android ou mobile. Parce qu'en fait, React, c'est juste une librairie qui permet de gérer une UI, une interface. Mais il est agnostique sur la façon dont est produit cette UI. Donc si on la combine avec React Native, on pourra faire avec le même code React des applications Android et iPhone. Avec React ReMotion, on pourra même faire des vidéos et des montages de vidéos. Avec Ink, on pourra créer des clis, donc des interfaces en terminale géniales. Et même React Nil, qui est un renderer qui ne rende rien. C'est-à-dire qu'avec ça, on va pouvoir créer du back-end en React, avec tout le pouvoir de React, tous les hooks de React. avec React Nil, donc qui ne renderer rien. Ce qui est vraiment fou. Il reste encore plein de choses à voir. UseEffect, UseCallback, UseReduser, c'est des hooks dont je ne vous ai pas parlé qui sont prévus dans React. Les contextes, les refs, et Suspense, qui est vraiment la feature que je trouve la plus géniale dans React. Et plein d'autres. Mais ce sera pour une prochaine fois. Merci. Est-ce que vous avez des questions ? C'est vrai. À un moment, j'ai bafouillé. Et c'est exactement ce que je voulais dire. Un hook, en fait, comme son nom l'a dit, c'est un crochet qui va se crocheter sur l'arbre de React. Je pense qu'il va se crocheter à cet arbre-là pour récupérer les infos. Non. Non. Donc, ce qu'il garde... ... 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